C'est tout bon pour moi. Session webinaire confort d'été. Partenariat ALEC-ALTE. Ce soir, Alexis sera notre conférencier. Je serai votre modérateur. On travaille tous les deux à l'ALEC. Mais sur un certain nombre de sujets, ce sont des co-animations avec les collègues de l'ALTE qui nous ont aidés dans l'organisation de l'événement de ce soir. On l'enregistre et il sera disponible ici à peu près la semaine prochaine sur nos chaînes YouTube. Vous pouvez voir le replay. Comme je vous l'ai dit, les micros, les caméras sont coupés. Les questions sont à poser sur le chat onglet discussion. On prendra normalement deux ou trois temps de réponses à vos questions. Si on arrive à ne pas être trop en retard, je continue d'admettre des gens qui arrivent. On peut passer à la suivante. Tu peux faire défiler. Je défile. Voilà. ALEC, comme je vous disais, s'occupe de la métropole de Lyon. Nous sommes actuellement 37 salariés. On en recrute d'ailleurs en ce moment. On travaille sur 59 communes de la métropole de Lyon, ce qui nous fait à peu près 1,4 million d'habitants. On a de quoi s'occuper. Et les collègues de la LTE sont actifs sur le reste du Rhône avec un certain nombre de permanences décentralisées sur des collectivités territoriales du reste du Rhône. On est membre du réseau national France Rénov. Vous avez peut-être vu de la publicité pour ce réseau. C'est un réseau qui a changé de nom plusieurs fois, qui a été connu à un moment sous le nom des Espaces Info Énergie. Et donc, on est le seul réseau en France à faire du conseil gratuit et indépendant sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et donc, il ne faudra pas hésiter à contacter nos conseillers pour plus d'informations à la fin de ce webinaire. Je te laisse passer la suivante. On y va. Alors, vous avez donc vu que ce que je vous disais, les Espaces Info Énergie ont démarré en 2001, d'ailleurs, il me semble. C'était donc les Espaces Info Énergie, le réseau FAIR en 2015. Aujourd'hui, le réseau France Rénov. Mais en gros, le service reste équivalent. Le but, c'est de fournir un maximum d'informations aux particuliers et aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leur logement, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété. Donc, on a fait des webinaires sur l'isolation, on en a fait sur les matériaux biosourcés, sur les systèmes de chauffage. On a fait des focus sur le bois, sur le solaire, sur plein de choses. On fait plusieurs sessions par an sur les aides financières. Et donc, ce soir, confort d'été, puisqu'évidemment, ça va devenir une problématique de plus en plus récurrente avec les étés de plus en plus secs qui sont prévus, notamment sur notre territoire. Le service public de la performance énergétique de l'habitat, on a en tout sur nos deux structures plus de 30 conseillers qui sont là pour répondre à vos questions de façon gratuite, sans intérêt commercial. C'est vrai que ça, c'est important parce que quand vous allez sur des foires et des salons, évidemment, les gens essayent de vous vendre ce qu'ils ont en rayon. Et alors que nous, on n'est pas là pour faire la publicité de telle ou telle marque, de tel ou tel artisan. On va être là pour vous aider à la fois à un accompagnement technique et un accompagnement sur les aides financières, puisqu'il existe des aides à la fois au niveau national et éventuellement aussi au niveau local. Donc, on peut passer à la suivante. Et puis, eh bien, je vais te passer la main, cher collègue. C'est parti. Eh bien, merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va aborder effectivement la notion du confort d'été avec une petite session de questions réponses, les bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été. La même chose, des questions réponses, mais rapides, s'il vous plaît, via le chat. Et enfin, on abordera les systèmes de rafraîchissement passif et les bons usages liés à la climatisation. Et une petite conclusion. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Donc, effectivement, les surchauffes augmentent en durée et en fréquence sur le territoire. Donc, comment définir le confort d'été ? Le confort d'été, en fait, c'est un ensemble de paramètres sur lesquels il est possible d'agir pour réduire la surchauffe estivale, qui rend vraiment inconfortable un logement. Donc, ces paramètres sont liés d'une part à la conception du logement et à sa gestion. Et évidemment, nous sommes des êtres humains, donc plusieurs paramètres influent justement sur le confort thermique. La vitesse de l'air et sa température, la température des parois, le rayonnement solaire sur l'occupant, la tenue vestimentaire, évidemment, l'activité exercée. Et puis, l'âge, évidemment, et l'état de santé des occupants. Ce sont des aspects, on va dire, physiologiques. Alors, pourquoi et comment se protéger de la surchauffe estivale ? Eh bien, entre juin et septembre, mais surtout quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure de confort souhaité. Et évidemment, pour éviter l'installation de systèmes actifs de rafraîchissement comme les climatisations. Donc, il faut évidemment concevoir ou rénover un bâtiment qui empêche au maximum la chaleur de pénétrer. On va aborder le sujet après. Évidemment, à l'intérieur, c'est de mettre des habitudes en place, les usages, pour éviter de générer de la chaleur à l'intérieur, qui serait donc néfaste et qui ferait une augmentation de température à l'intérieur du logement. Voilà, mettre également des bonnes habitudes pour se protéger de la chaleur au bon moment et favoriser un renouvellement d'air pour déstocker, pour évacuer cette chaleur. Évidemment, installer des systèmes passifs, performants, le cas échéant, on abordera ça juste après. Alors, comment concevoir et rénover un bâtiment performant pour optimiser le confort d'été ? Il y a ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, lorsqu'on est en développement, en création ou même en rénovation, via des audits énergétiques, on peut faire une simulation thermique dynamique, une STD. Le but, en fait, est de modéliser dans la réalité du logement, l'évolution du confort thermique du bâtiment en fonction de la saisonnalité et de son environnement extérieur. C'est-à-dire qui prend en compte vraiment l'occupation et l'usage réel du bâtiment. À quelle température souhaitez-vous atteindre un rafraîchissement ? Quelles sont les heures d'occupation dans le logement ? Les heures de vacances, par exemple ? Et c'est évidemment pour identifier les risques d'inconfort et la surconsommation énergétique du fait du besoin de rafraîchissement. Vous avez quelques photos en dessous, on aperçoit une modélisation d'une maison avec les masques liés aux arbres qui apportent un confort thermique. Et à droite, vous avez les courbes, la partie orange au-delà de 28 degrés, parce qu'on considère qu'un inconfort thermique est au-delà de 28 degrés. Vous ressentez l'inconfort si des paramètres ne sont pas traités comme les vitrages, comme les brises soleil, comme les végétaux, etc. On l'abordera après. Mais la STD est une partie vraiment assez intéressante pour aborder le réel. L'orientation, évidemment, du logement, c'est-à-dire que la courbe du soleil fluctue au fil des saisons. En hiver, le soleil est bas et donc forcément, on capte de l'énergie. L'été, le rayonnement solaire est très important. L'été, l'angle peut atteindre 68 degrés. Donc, les toitures, par exemple, les Vélux sont en première ligne. De même que les façades orientées est-ouest, l'été sont vraiment les premières impactées. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, évidemment, l'apport de végétaux, d'arbres, de pergolas vont participer justement à améliorer le confort d'été. Alors, il y a évidemment ce paradoxe été-hiver, où l'été, les façades est et ouest sont impactées. Donc, il va falloir s'en protéger. Alors que l'hiver, elles sont peu impactées. Et c'est plutôt les façades sud qui apportent un apport solaire à travers les baies vitrées et les vitrages, par exemple. Alors, les protections solaires, les notions générales, évidemment, c'est protéger les fenêtres en priorité, comme je l'ai dit, au sud, évidemment, et surtout à l'est et à l'ouest, au lever du soleil. Et lorsque le soleil commence à tomber en chaleur, en période estivale, évidemment, il faut s'en protéger. Donc, c'est privilégier les protections solaires extérieures. C'est bien souligné, extérieures et non intérieures, pour plus d'efficacité, car un store situé en façade préserve mieux de la chaleur qu'un store placé à l'intérieur. Évidemment, un store placé à l'intérieur, vous n'allez pas diminuer l'apport thermique qui vient de l'extérieur. Et en plus de ça, si vous les fermez complètement, il fait noir et il faut allumer la lumière, ce qui provoque une surconsommation électrique du fait de l'éclairage. Et il faut opter également pour des couleurs claires, comme mon T-shirt, qui réfléchissent la lumière et la chaleur, du blanc, du jaune, de l'orange. Voilà, ça, c'est important. Les différents types de protections, vous avez les BSO, les brises soleil orientables, que l'on voit ici au milieu, qui permettent d'avoir un apport de lumière, mais de se protéger de l'effet thermique. Et vous avez les protections traditionnelles, les volets sur glissière, que l'on voit beaucoup sur les bâtiments, les persiennes, les volets, etc. Voilà, donc évidemment, le bon sens veut que, voilà, le matin, lorsque l'on quitte la maison, on ferme les volets de façon à se protéger des apports thermiques extérieurs. La création d'ombre, quand le soleil est au zénith, c'est important, l'idéal, c'est de placer des stores au-dessus des baies vitrées, des stores assez larges, pour éviter justement l'apport direct du soleil dans les vitrages, qui amènerait une surchauffe, comme on peut le voir sur la gauche. Donc, il suffit d'élargir l'auvent pour éviter ce phénomène. Et côté est-ouest, évidemment, en plein été, avoir justement des auvents plus larges, qui masquent l'apport solaire, ou un écran végétal, des végétaux, des clostras, une pergola, pour apporter justement un ombrage sur la baie vitrée. Évidemment, les toitures, avec une certaine inclinaison, dotées de Vélux, sont en première ligne également. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de faire poser des volets extérieurs pour s'en protéger au maximum. Voilà, donc ça, c'est une des solutions en fonction de la hauteur du soleil. La partie importante, évidemment, c'est l'enveloppe de la maison, c'est-à-dire l'isolation, parce que c'est tout aussi important que l'hiver. Les isolants apportent un plus, justement, en termes de confort d'été, dès lors, par exemple, que l'on favorise une ITE, une isolation par l'extérieur du bâti, de façon à conserver au maximum l'inertie des parois existantes. Donc, il y a différents matériaux qui participent et qui sont recommandés, justement, pour améliorer ce confort thermique sur l'enveloppe. On va les aborder juste après. Donc, il y a des performances thermiques minimales pour le confort, pour les aides financières, où les voyages apparaître. Pour l'isolation de la toiture, le niveau minimal, c'est une résistance thermique de 7. Le niveau performant, on peut aller au-delà de 7, évidemment, par exemple 10. On va privilégier, par exemple, pour le confort d'été, de la fibre de bois pour la toiture. 24 cm de fibre de bois, par exemple. Pour les murs, il faut une résistance de 3,7. On peut partir également sur des matériaux biosourcés, comme de la fibre de bois, du biofib, de la ouate de cellulose, par exemple. Pour le plancher bas, on peut également jouer du biosourcés sur cette surface. Et les vitrages, évidemment, il y a des performances thermiques. Le coefficient UW, qui doit être le plus petit possible, et le SW, qui doit être supérieur à 0,30. j'entends des micros ouverts, si vous voulez bien les couper. Donc, une façade orientée ouest, on va essayer de minimiser, vous voyez, le coefficient SW de 0,30, c'est-à-dire être à 0,30, pas au-delà, pour minimiser l'apport solaire à travers le vitrage, par exemple. Voilà, le biosourcés, on l'a évoqué. Et une notion vraiment fondamentale pour le confort d'été, pour les isolants, c'est l'importance du défasage thermique. Le défasage thermique, en fait, ça dépend de l'inertie du matériau. Le défasage, c'est en fait un matériau accumule de la chaleur et va en différer la restitution, en fait, à l'intérieur de la pièce de vie. Vous voyez les courbes ici sur l'écran, les courbes rouges, c'est la température extérieure qui atteint son pic, vous voyez, à 14 heures, on est à 34 degrés, alors que le matériau va être à son pic 5 heures plus tard, à 20 heures, pour atteindre 28 degrés. Donc, cette notion de défasage, c'est ça, en fait. C'est le décalage, un temps différé de restitution des calories. Et en fonction des matériaux, c'est-à-dire la courbe bleue, cette courbe peut être plus ou moins plate, ce qu'on voit sur la droite. Des matériaux comme le béton de chanvre, justement, qui a un défasage plutôt excellent. Évidemment, pour ce type de matériaux ayant un bon défasage thermique plus long dans la durée, vous avez moins cette sensation de surchauffe. L'environnement autour du bâti, évidemment, essayez de poser, de planter des plantes grimpantes pour apporter du rafraîchissement, également des feuilles, des arbres à feuilles caduques qui tombent en automne et qui apportent justement, comme on a vu dans la diapositive précédente, un ombrage sur les vitrages ou sur les parois ou de la treille. Également, une pergola végétalisée au sud, ça a tout son intérêt, ce n'est pas très onéreux et ça permet d'apporter gros justement sur éviter les surchauffes ou par exemple des haies qui apportent un rayon, un écran à l'est et à l'ouest et des arbres devant une baie vitrée sud et est, par exemple. Toute cette notion de bioclimatisme a tout son sens lorsque l'on évoque évidemment le confort d'été et encore une fois dans une simulation thermique dynamique, l'idée d'apporter un plus au niveau des végétaux. Il y a-t-il déjà quelques questions ? Je n'ai pas l'impression. C'est vrai qu'on aurait pu rappeler que les questions vont être à poser au fur et à mesure qu'on en ait un petit stock au moment de la pause. Alors, ça y est, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Alors, mur de maison en mâche fer, est-ce que vous pouvez préciser la question ? Oui. Comment isoler un mur, enfin, comment améliorer l'isolation d'un mur de maison en mâche fer ? Est-ce que c'est la question ? Marie-Anne ? Marie-Anne ? Oui, je pense que… Si on le fait arrive. Pour un mur mâche fer, pour le confort d'été, évidemment, vous pouvez partir sur de la fibre de bois, la fibre de bois en isolation par l'extérieur ou en intérieur, évidemment, pour améliorer le confort d'été. Du pisé également, sachant que là, pour du pisé, il faut absolument un matériau perspirant qui évacue la vapeur d'eau, donc des matériaux biosourcés, fibre de bois, biofib, watts de cellulose. Peut-on bénéficier d'une aide financière pour de l'isolation extérieure ? La réponse est oui. C'est en fonction de vos revenus, du revenu fiscal de référence. Mais sachez que dès lors que vous optez pour une rénovation globale, une rénovation sur l'enveloppe du bâtiment, les systèmes, chauffage ou chaude, vous avez des aides qui sont majorées et des aides locales qui peuvent être assez importantes. sur la métropole et sur le Rhône. Rappelez, on le dira sûrement plusieurs fois pendant la session, mais là, évidemment, on ne va pas avoir le temps de faire du conseil sur mesure. Par contre, nos conseillers sont là pour vous aider. Vous aurez les coordonnées à la fin de la présentation et évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des projets, à appeler nos conseillers qui pourront vous répondre, vous envoyer des documents ou vous recevoir en rendez-vous dans nos locaux. Alors, sur la partie, pourquoi isoler le sol pour l'été ? C'est vrai qu'effectivement, ça sert peut-être plus pour l'hiver que pour l'été. Il est vrai que moi, dont le sol n'est pas isolé, autant c'est très inconfortable l'hiver, autant au rez-de-chaussée. C'est vrai que l'été, c'est pas si mal, mais c'est vrai qu'on est, en France, on est en gros, on a la double problématique. Avant, on raisonnait essentiellement l'isolation en termes de confort hivernal et on s'aperçoit qu'on a des hivers qui ont tendance à devenir de plus en plus doux et par contre, des étés de plus en plus chauds. C'est vrai qu'il faut aussi arriver à trouver un optimum. On verra qu'il y a d'autres solutions pour amener du frais. On en parlera dans les prochaines diapositives. Effectivement, et le sol peut apporter justement du frais. Un sous-sol, vous laissez ouverts les portes, vous ouvrez les fenêtres en haut si c'est une maison à étage et vous faites un effet cheminé. En fait, vous évacuez la surchauffe comme ça, mais effectivement, on isole pour l'hiver. Effectivement, l'été, c'est moins d'intérêt. Une question sur la végétalisation. Est-ce qu'elle est recherchée uniquement pour faire de l'ombrage sur les fenêtres baies vitrées ou sur toute la façade du mur ? En fait, je peux répondre éventuellement sur cet aspect-là. En fait, sur les baies vitrées, c'est vrai qu'une baie vitrée isolera toujours moins qu'un mur. Donc, c'est vrai que déjà, c'est une première chose d'isoler, de limiter, on va dire, les apports solaires entrants. Mais on peut végétaliser les façades du mur et on s'aperçoit, par exemple, sur de la végétalisation assez dense comme de la vigne vierge qu'on arrive à avoir des différences de température en été entre un mur classique et un mur recouvert de vigne qui sont vraiment de plusieurs degrés. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Après, l'inconvénient de la vigne, c'est que quand elle est arrivée au niveau du toit, il faut l'entretenir un minimum parce que c'est vrai que quand elle est bien, ça pousse assez fort. il y a un certain nombre d'espèces qu'on peut mettre. Vous avez de la vigne aussi, comme sur la photo, de la vigne qui peut faire des raisins. On peut mettre éventuellement des bignonnes. Il y a pas mal d'options des plantes grimpantes. Il en existe quand même un certain nombre. Puis après, comme tu disais Alexis, sur les arbres, on va plutôt être sur des arbres à feuilles caduques. qui apportent un volume végétal et puis ce qu'on appelle l'évapotranspiration des plantes qui apporte un certain rafraîchissement aussi. Et puis, c'est les feuilletons. Mais donc en hiver, vous avez l'apport solaire justement du fait qu'il n'y ait plus de volume de feuilles. C'est ça tout l'intérêt aussi de la végétalisation. C'est double effet. Qu'est-ce qu'un panneau solaire ? Des panneaux solaires en surimposition sur mon toit. Alors évidemment, du toit orienté sud ou ouest, mais évidemment, lorsque ça tape, les chaleurs sont très élevées sur la toiture. Donc évidemment, c'est de l'air chaud. Donc pour s'en protéger, ce n'est pas l'air, c'est vraiment l'isolant biosourcé, comme de la fibre de bois en toiture qui va vraiment participer à ça. Voilà, avec une bonne étanchéité à l'air, évidemment. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre justement à avoir, que ce soit magique, évidemment. Il ne fera pas 20 degrés sous la toiture, mais vous allez diminuer l'effet chaleur quand même avec ces isolants biosourcés. sur les panneaux solaires, eux-mêmes vont faire de l'eau de bois, donc le fait, ça chauffe pas mal que de la toiture est classique. Et sur la surimposition, si l'air passe un peu dessous, on va dire qu'il y a des panneaux qui entraînent une baisse de rendement des panneaux. Donc c'est vrai que moi qui suis équipé de panneaux en par contre qui ne sont pas en surimposition, qui sont intégrés dans la toiture, effectivement, on peut avoir une petite baisse de rendement quand les panneaux chauffent trop en été. Effectivement, quel type d'arbres plantés ? Des arbres mélifères, des plantes méditerranéennes, des lauriers, tout ce qui va être espèce méditerranéenne. Voilà, il y a un peu la chaleur, évidemment, la vigne. Il faut plutôt opter ce type de végétaux, effectivement. Les figuiers, enfin tous les... Les figuiers, voilà. On voit qu'il y a un certain nombre de parcs et notamment pas très loin de chez moi, le parc de Paris. Ils ont eu beaucoup d'arbres qui sont morts avec les sécheresses de ces dernières années et ils sont en train de repartir sur des espèces méditerranéennes, on va dire, beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Ça, c'est vrai qu'on peut trouver des listes sur Internet, mais en gros, ça va être essentiellement les espèces méditerranéennes ou d'Aquitaine qui sont en train de remonter vers le nord parce qu'elles sont plus adaptées à la sécheresse. Voilà, des espèces d'arbres mélifères qui produisent du pollen et du nectar pour les abeilles aussi. On peut joindre l'utile agréable, les érables, les châtaigniers, clémentiniers, voilà, c'est toujours vrai. Les arbres qui nous donnent à manger aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être joindre l'utile agréable, effectivement. Les plantes grimpantes, mais on l'a abordé effectivement, mais c'est vraiment un bon levier pour éviter de subir les surchauffes, effectivement. Et puis du bambou, pourquoi pas, oui, bambou, c'est assez volumineux, à bien gérer aussi, évidemment, soit dit en passant, mais voilà. On enchaîne ? Je te propose qu'on enchaîne et puis de toute façon, s'il y a d'autres questions sur cette partie, vous pouvez toujours les poser à la fin. Alors, les bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été, évidemment, c'est de mesurer les températures intérieures et extérieures. Avoir donc deux thermomètres, un thermomètre chez vous à l'intérieur et un thermomètre à l'extérieur. Évidemment, lorsque la température à l'extérieur est supérieure à la température intérieure, eh bien, on ferme les volets, on se protège, évidemment, c'est du bon sens. Et dès lors que la température extérieure est deux degrés en dessous de la température intérieure, à ce moment-là, on peut ouvrir ces fenêtres et apporter de l'air plus frais. Voilà. Donc, n'oubliez pas deux thermomètres pour, c'est très simple, pour apprécier rapidement le delta de température. Évidemment, l'idéal, c'est de faire du traversant pour déstocker l'air chaud, pour évacuer l'air chaud. on ouvre les fenêtres est et nord, ouest et sud, on fait du traversant ou comme je disais, justement, si c'est une maison à étage, on ouvre les fenêtres du haut pour faire un effet cheminé que la surchauffe s'évacue par le haut, évidemment. Et maîtriser l'utilisation d'appareils qui émettent de la chaleur. Alors, j'ai envie de dire, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire, lorsque l'on sait qu'il va faire très chaud, évidemment, pour un four, par exemple, c'est d'éviter de faire une pyrolyse qui fait monter la température dans la cuisine à un niveau très élevé et de ce fait, va entraîner une surchauffe en plus de l'apport solaire, par exemple, éviter tous les appareils, toutes les veilles, tout ce qui apporte et qui émet de la chaleur et de la surconsommation électrique, évidemment. Donc, la cuisine est un îlot assez important pour limiter les surchauffes, privilégier la cuisine d'été, des plats frais, voilà, pour limiter les surchauffes et éviter de faire tourner le four ou avec modération, quand c'est possible. Faire la chasse aux veilles, évidemment, parce que ça envoie des joules, des calories dans le logement. par exemple, ici, vous voyez les appareils qui émettent de la chaleur, par exemple, une machine à laver, eh bien, ça équivaut, pendant une heure et demie de fonctionnement, ça équivaut au fonctionnement d'un radiateur de 1000 watts pendant une heure trente. Un four qui tourne 36 minutes, ça équivaut à un radiateur électrique d'un kilowatt. Le réfrigérateur, évidemment, vous ne le coupez pas, mais voilà, 48 minutes, c'est la même chose qu'un radiateur électrique. Si vous laissez la télévision tourner en permanence, eh bien, je vous laisse faire le calcul, mais c'est assez impressionnant. Donc, vous voyez, tout ça, mis bout à bout, ça participe à la surchauffe intérieure du logement et donc, c'est toute cette chaleur que vous devez dissiper en plus de l'apport solaire dans les vitrages. Voilà. Évidemment, maîtriser l'émission des chaleurs des appareils comme le ballon d'eau chaude, un petit manteau pour ce qui dégage évidemment des calories lorsqu'il chauffe. Donc, calorifuger les canalisations avec de la mousse. Voilà, ce sont ces petits détails. Alors, peut-être pas pour le ballon d'eau chaude, évidemment, mais ça ne coûte pas bien cher et puis, voilà, ça permet tout ça, mis bout à bout, d'y gagner. Voilà, est-ce qu'il y a déjà quelques questions sur les usages, les appareils ? Je ne pense pas. Sylvain, tu vois quelque chose venir ? Je ne vois rien venir. Je ne vois pas les lunettes de soleil, mais je ne vois rien. Voilà, voilà. Je vous mets juste un petit lien concernant quelques espèces d'arbres adaptées au réchauffement climatique et à la sécheresse. Super. Merci, Sylvain. On enchaîne ? Oui, du coup, tu peux enchaîner. Alors, nous allons aborder les systèmes passifs et les bons usages de la climatisation. Évidemment, on a compris, l'idée, c'est de se passer de la climatisation qui apporte une surconsommation électrique. Alors, le renouvellement d'air, évidemment, c'est important par une VMC, une ventilation mécanique. Là, vous avez la double flux qui permet la double flux, c'est un échangeur qui, c'est-à-dire l'air sortant qui est chaud, l'air sortant cuisine, salle de bain qui est chaud, va réchauffer l'air rentrant qui est froid. Donc, ça, c'est intéressant en hiver. Et l'été, vous avez la possibilité de bypasser cette air sortant qui est chaud et qui réchauffe l'air rentrant, c'est-à-dire de faire entrer uniquement l'air nocturne, l'air frais dans le bâtiment. Voilà, donc, ça apporte un certain rafraîchissement grâce à une VMC double flux. Évidemment, des doubles flux, il n'y en a pas partout. Donc, voilà, après, c'est une VMC simple flux, voilà, mais qui ne participera pas à rafraîchir le bâtiment. Le principe du bypass, voilà, vous l'avez ici sous vos yeux, on voit bien l'échange de calories. Donc, la partie droite en été où vous voyez en bleu l'apport d'air frais directement insufflé dans l'habitat. Voilà, donc, un apport d'air à 18 degrés, par exemple, dans les pièces de vie, ce n'est pas négligeable et ça permet justement également une qualité d'air intérieur. Une autre solution, le puits canadien ou le puits provençal, voilà, c'est de profiter de la température constante du sol qui est entre 12 et 14 degrés, c'est-à-dire que ce sont des tubes qui sont à 2-3 mètres de profondeur qui captent les calories constantes du sol et par le biais d'une VMC double flux, eh bien, un souffle de l'air frais dans le logement. C'est tout l'intérêt justement du puits canadien ou du puits climatique dans un logement. Voilà, donc, on est vraiment sur des tubes enterrés qui amènent justement ce transfert de calories. Alors, un système peut-être plus simple, j'en conviens, lorsque, en rénovation, c'est de brasser l'air avec des brasseurs d'air qui, voilà, au lieu d'une climatisation, ça permet de gagner en confort sans avoir recours à une clim, et ça permet de gagner 2 à 3 degrés justement de fraîcheur l'été. Donc, ce type d'appareil, bon, attention, évidemment, à la hauteur sous plafond, ça va de soi, avec un régulateur et puis, voilà, ça vous permet de rafraîchir la température du volume. Voilà, ça permet de brasser, d'abaisser la température ressentie de 2 à 3 degrés effectivement et avec un régulateur, ça peut être vraiment la bonne solution. Et, ils sont plus efficaces évidemment que des ventilateurs sur pied moins bruyants et puis, évidemment, vous pouvez aussi apporter un plus en mettant un linge mouillé qui diffuse les gouttelettes, la fraîcheur justement dans l'habitat. Alors, les inconvénients d'une climatisation, eh bien, ça oblige à vivre fenêtres et portes closes. Donc, évidemment, certains appareils sont bruyants, donc attention au voisinage. Les coûts d'achat d'installation ne sont évidemment pas négligeables pour une climatisation ou une pompe à chaleur réversible qui fasse le chaud et le froid. Et, évidemment, vous allez avoir une climatisation dit surconsommation électrique. c'est loin d'être négligeable l'énergie électrique. Aujourd'hui, on est à 17 centimes d'euro le kilowatt-heure en moyenne et il faut s'attendre, on n'a pas de boule de cristal, mais il faut s'attendre à une hausse très probable ces prochaines années. et évidemment, ça participe à augmenter la consommation d'énergie à un moment où il faut justement apporter des capacités de production électrique en modèle réduit. Ça peut provoquer également des chocs thermiques entre passer de l'intérieur vers l'extérieur pour sa santé. Évidemment, après, les personnes fragiles qui ont besoin d'un certain infraîchissement, évidemment, il faut poser une climatisation, mais en ayant au préalable, évidemment, vous l'avez bien compris, isoler avec des matériaux performants les murs, poser des protections solaires également. Voilà, et la température doit être, la pièce doit être à une température de 26 degrés au plus bas et pas plus de 5 à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Évidemment, voilà, en hiver, eh bien, on se chauffe à 26 degrés et si on est en dessous de 26, voilà, en été, ça peut impacter, ça peut engendrer une surconsommation électrique liée à la climatisation. Alors, il y a des étiquettes énergétiques pour ce type d'appareil. Il faut privilégier justement des appareils à faible consommation. Donc, voilà, étiquette A, évidemment, A+, aussi. L'idée, c'est évidemment de ne pas le faire vous-même, c'est de passer par un professionnel qui est habilité à poser ce type d'appareil parce qu'il y a des fluides frigorigènes qui sont, évidemment, il faut être habilité et des fluides qui sont nocifs pour l'environnement. Donc, passer par un professionnel et anticiper justement les coûts de façon à ne pas être surpris. Voilà, vous avez le lien, mais évidemment, vous ne pouvez pas cliquer dessus, mais vous le retrouverez lorsque ce sera enregistré. Différents systèmes de climatisation, vous connaissez les monoblocs pour lesquels, évidemment, il faut laisser les fenêtres ouvertes, ce qui est en soi dommage parce que ça fait un apport de chaleur qui n'est pas négligeable, évidemment. Ça procure du bruit ou les splits fixés au mur, mais ça suppose d'avoir un module extérieur. Donc, attention au voisinage, au bruit, voilà, placer un endroit, on va dire, assez stratégique, mais évidemment, ces systèmes, comme je l'ai dit, sont énergivores électriquement parlant. Vous avez aussi les pompes à chaleur mixtes, R-Eau, avec du plancher chauffant et rafraîchissant, ou R-R, voilà, détente directe, ce qu'on appelle les packs, les pompes à chaleur, mais à utiliser avec parcimonie. Y a-t-il des questions ? Oui, il y en a déjà. Effectivement, il y a un certain nombre de questions. On a une première question, donc, sur le combien d'euros évaluent le gain entre une simple et une double flux. Donc là, ça serait le cas d'une maison de 40 ans de 200 mètres carrés. Je ne sais pas si tu peux, on va dire, si on a des chiffres un peu au doigt mouillés. Alors, le gain entre une simple et une double flux, c'est évidemment à combien d'euros ? Alors, le budget, déjà, le budget d'une VMC simple flux, c'est aussi entre 1 000 et 2 000 euros. Une double flux, on est plutôt entre 7 000 et 10 000 euros pour donner une idée de budget. mais évidemment, on n'est pas sur un même système. Une VMC simple flux se pose au point le plus haut et puis, ce sont des gaines qui vont chercher l'humidité des pièces humides. Une double flux, on est dans un local tempéré, au moins à 16 degrés, donc on n'est plus dans les combles et ça suppose d'avoir des gaines rigides pour le bruit et ça se pose dans un placard, un faux plafond et puis, le gain, c'est vraiment l'hiver, ça permet de préchauffer les chambres, par exemple, avec un poêle. Je n'ai pas parlé de chauffage, mais de préchauffage. L'été, ça permet, comme je l'ai dit, d'apporter un rafraîchissement nocturne par cette VMC. Mais ça ne se pose pas n'importe où, chaque cas est différent. si c'est une maison à étage, par exemple, ce sera plus compliqué, évidemment. Et puis, les réseaux, la longueur de réseau aussi peut impacter le prix. Donc, voilà. Une question sur y a-t-il beaucoup de puits canadiens installés sur Lyon ? Je crois que la réponse, elle est assez simple. Je ne pense pas que ça représente un gros volume des questions que vous ayez à l'espace info. je ne sais pas de plus que t'es conseillé si tu en as déjà eu sur ce sujet-là. Non, pas du tout. Voilà, donc c'est... Il y en a assez peu. Je connais quelques informations qui ont été faites sur des bâtiments collectifs, notamment quand on visait vraiment aller sur de la très haute performance énergétique et puis un peu sur un peu du test. Ça reste néanmoins un système intéressant mais qu'on peut essentiellement, on va dire, installer sur du neuf, sur de la construction. C'est-à-dire que quand vous avez des engins de terrassement à ce moment-là, vous pouvez en profiter pour enterrer votre puits canadien à peu près deux mètres de profondeur. Et c'est vrai que sur la rénovation, quand vous avez déjà un jardin installé, c'est quand même assez compliqué de venir installer un puits canadien. En tout cas, moi, j'ai un ami qui l'a fait il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, parce qu'il avait été intéressé justement par l'idée que je lui avais présentée en espace info.énergie et effectivement, il en est très satisfait puisqu'il gagne 4 à 5 degrés aussi bien en été qu'en hiver. Mais c'est vrai que ça reste encore quelque chose qui est une technologie qui est relativement peu connue et on espère que ça va se développer. Exactement. Et après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les puits canadiens, il faut faire attention notamment à l'histoire du radon qui est un gaz qui est nocif à une certaine concentration et donc, il faut faire des études sur la présence de radon dans le sol aussi. Alors, on nous pose la question l'ouverture de la cave sur l'espace de vie est-il envisageable de la pollution des sols ? Ah oui, alors là, évidemment, si on parle de radon, il faut être vigilant à ce niveau-là. Il faut une bonne étanchéité, il faut faire une étude, évidemment, d'abord, il faut une bonne étanchéité aussi. Mais si présence de radon, voilà, il faut justement pour une bonne qualité d'air, pour sa santé, évidemment, l'idée, c'est de minimiser cet apport aussi venant des sols. Et on a des entreprises qui sont spécialisées qui font d'ailleurs les mesures de radon qui peuvent tout à fait… Voilà, il y a des seuils évidemment à ne pas dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, effectivement, elle a une très bonne remarque de Laurence qui nous dit le plus gros inconvénient de la clim, c'est surtout qu'elle rejette de la chaleur. Si nous, effectivement, on essaye de faire en sorte de conseiller aux gens de se passer de la clim, c'est qu'elle présente quand même plusieurs inconvénients. D'abord, elle rejette de la chaleur et si l'évacuation de la chaleur est mal faite, je vois quand même des magasins en plein centre de Lyon qui ont des clims portables et qui rejettent la chaleur par la porte d'entrée entre-ouverte sur 10 ou 15 centimètres. Donc, en gros, elle climatise la rue. Donc, ça, ce n'est déjà pas terrible en termes de performance. L'autre inconvénient, c'est qu'avant, on avait des pics de consommation d'électricité en hiver à cause du chauffage électrique. On en a maintenant à cause de la clim en été et on sait qu'on aura une baisse de niveau des cours d'eau et des nappes d'eau. le problème, c'est qu'il va y avoir à un moment une concurrence pour la ressource en eau, qu'elle soit pour l'agriculture, qu'elle soit pour les énergéticiens, que ce soit les barrages ou le refroidissement des centrales nucléaires, que ce soit pour les gens qui respectent l'environnement et qui, voilà, qu'on voit quand même que les poissons par grosse chaleur, toute la faune aquatique a du mal à supporter les grosses températures. Donc, c'est vrai que, voilà, on essaye de proposer des solutions alternatives à la clim. Normalement, en France, si les bâtiments étaient bien conçus, on ne devrait pas trop avoir besoin de la clim, sauf à la limite sur des maisons de retraite, sur des bâtiments, on va dire, où les personnes sont plus fragiles. Le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de bâtiments ont été mal conçus, mal isolés, avec peu de protection ou pas du tout de protection solaire, conçus à une époque où l'énergie ne coûtait pas cher. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de changement climatique. On est en train d'éclater des niveaux de température en Inde et dans les pays limitrophes. Donc, même en France, on prévoit des baisses de niveau des eaux, des augmentations de température estivales importantes. Et voilà, il faut faire en sorte que la clim ne vienne pas encore augmenter les consommations d'énergie. Et puis, dernier problème de la clim, elle utilise des fluides frigorigènes qui sont la plupart du temps néfastes pour l'effet de serre avec des potentiels de réchauffement bien, bien plus importants que le CO2. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va climatiser, plus on va réchauffer la planète. Donc, voilà, quand on n'a pas de solution alternative, quand on a des personnes fragiles, voilà, pourquoi pas, mais il faut essayer quand même le maximum de trouver des alternatives. Exactement. Et puis, oui, les locaux médicalisés, les EHPAD, enfin, par exemple, voilà, ils mettent la clim à 20 degrés, voilà, donc, ils se retrouvent à avoir froid, on met des pulls, enfin, c'est complètement idiot, finalement. Donc, voilà, il y a un moment, il faut être raisonnable et puis, voilà, en hiver, il ne fait pas 20 degrés, il fait 25, 26 et on est bien et puis, voilà, il faut être cohérent. Alors là, on commence à avoir des usines qui font ce qu'on appelle de la co-génération ou de la trigénération qui font en fait des productions de plusieurs formes d'énergie simultanées, donc, ce qui permet d'améliorer leur nom et par exemple, on peut faire du chauffage et de l'électricité à un certain moment de l'année, éventuellement du rafraîchissement et de l'électricité à d'autres moments de l'année. Donc, voilà, j'ai visité au Portugal une usine de trigénération où ils faisaient à la fois du froid, du chaud, de l'électricité même en hiver, on peut avoir besoin de refroidir, par exemple, des data centers, des locaux de serveurs informatiques. Donc, en tout cas, quand on récupère la chaleur qui peut être dégagée par certains systèmes, ça peut permettre de faire du chauffage, d'améliorer les rendements. Mais en tout cas, voilà, on essaye de proposer d'autres alternatives, en tout cas, dans le cadre des logements. Alors, l'installation de type puits canadiens est-elle envisageable sur un immeuble d'appartement ? Pour les raisons que je viens d'invoquer, ça semble assez compliqué quand même. C'est sûr. On pourrait le faire sur un immeuble passif, mais il faudrait vraiment que ça soit, que d'abord, les besoins soient faibles, qu'il y ait de la surface pour enterrer des tuyaux. Donc, bon, parfois, on enterre les tuyaux sur, j'ai vu ça à une école de la Tour de Salvanie où ils avaient peu de surface. Du coup, ils l'avaient fait sur trois niveaux différents. Mais c'est vrai que techniquement, ça peut être faisable dans certains cas de figure, mais ça risque d'être quand même assez compliqué. Il y aura peut-être, sur un immeuble d'appartement, la première chose à faire, c'est déjà de faire de l'isolation par l'extérieur quand elle est possible et quand le bâtiment n'est pas classé. Effectivement. Et puis, si puits canadiens il y a, c'est de le faire. Voilà, c'est vraiment à la construction, en rénovation. Je pense qu'effectivement, c'est plus compliqué. Je vais me rapprocher de mon ordinateur. On t'entend bien, ça va. On t'entend bien. Alors, quid de la multiplication des points chauds de rejet des climatisations à l'extérieur, réchauffement aggravant de l'air déjà chaud. Est-ce qu'une réglementation va voir le jour ? Effectivement, on a dit que ça réchauffait l'air déjà chaud. Alors après, par contre, moi, je ne sais pas du tout si des réglementations sont prévues sur ce sujet. Oui. Je ne sais pas si sur les nouvelles réglementations, ce qui a succédé à la réglementation thermique, c'est que si on prévoit en tout cas de limiter les usages de la clim, peut-être la RE-2020 qui va cadrer un petit peu plus. Oui, sur celle-ci, parce que ce n'était pas le cas a priori sur les autres. Alors, quand l'isolation extérieure est compliquée, est-ce qu'un correcteur thermique peut avoir un effet pour la chaleur estivale ? La réponse est non. Un correcteur thermique, comme son nom l'indique, c'est juste un petit correcteur thermique. qu'il n'y a pas d'inertie, de coefficient. Il y a le coefficient lambda pour les isolants qui participent justement à l'inertie du matériau. Là, on n'est pas sur un matériau isolant avec des bons coefficients. C'est juste un petit correcteur. Donc, non, il n'y a pas d'effet sur la chaleur, sur les surchauffes, en fait. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Et puis, oui, j'ai vu une question. Ah oui, c'est une bonne question pour les non spécialistes. Qu'est-ce qu'un correcteur thermique ? Alors, du coup, est-ce que tu peux définir de façon simple pour les gens qui ne sont pas spécialistes ? Eh bien, ce n'est pas un isolant à proprement parler d'une certaine épaisseur, d'une certaine inertie. C'est comme son nom l'indique, un correcteur, un petit correcteur thermique. Je ne sais pas si tu as d'autres explications, s'il y a un là-dessus. Non, mais après, c'est vrai qu'on entendait souvent parler notamment de la performance par exemple des isolants multicouches ou des isolants minces par exemple qui, pour moi, relèvent plus du correcteur thermique que de la performance qu'on pourra avoir sur des matériaux épais, on va dire, qui emprisonnent beaucoup plus d'air et qui sont beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, quand on fait de l'isolation, notamment par l'extérieur, on est sur des épaisseurs aujourd'hui d'à peu près 15 cm. Dans les combles, on monte à à peu près 35 cm. on a les maisons d'il y a 30-40 ans à l'époque, dans les combles, on mettait 20 cm. Aujourd'hui, on va sur 35 cm donc on a quasiment doublé. Avant, on isolait à peu près 10 cm par l'intérieur. Aujourd'hui, c'est plutôt 15 cm par l'extérieur. On a même des bâtiments où c'est du 20 cm par l'extérieur quand on veut essayer d'aller vers du passif. Donc voilà, en gros, c'est l'épaisseur qui va quand même… L'épaisseur va aider. Donc, il n'y a pas de miracle sur des épaisseurs très très faibles. On ne sera pas sur… Voilà, ça va légèrement améliorer mais ça ne sera pas très efficace. Voilà. Et puis, les matériaux biosourcés qui participent au confort d'été. 15 cm de laine de verre, ce n'est pas la même chose que 15 cm de fibre de bois. la fibre de bois, les matériaux biosourcés ont un meilleur défasage thermique. Ils restituent la chaleur beaucoup plus tardivement que des laines minérales standard aussi et qui, encore plus qu'un correcteur thermique, évidemment. avant de prendre la question d'avant, mais puisqu'il y a un complément, il pensait à un enduit qui était chaud chanvre par exemple. Donc, ça, effectivement, ça peut être des choses qu'on peut faire. Je ne sais pas si… Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de co-animer des sessions avec les collègues de l'association ROICOS sur les matériaux biosourcés. En fait, de toute façon, il faut… on va dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense qu'Alexis, c'est ce que tu dis en conseil aux particuliers. Vraiment, ça va vraiment dépendre de l'année du logement, des matériaux de grosse oeuvre, du niveau d'isolation, de est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits ou pas, de est-ce qu'on a le droit ou pas de toucher aux façades extérieures, est-ce qu'on est sur une zone de bâtiments classés, patrimoine historique, etc. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça sera vraiment au cas par cas. D'où l'intérêt est-ce qu'on a un rendez-vous ? Voilà, on prend rendez-vous et puis on en parle. Ça dépend effectivement du bâti. Si c'est du bâti ancien, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas n'importe quel matériau, blisé, mâche fer, bien sûr. Si on va plus loin pour le confort d'été, les matériaux biosourcés apportent un plus, évidemment. Mais pas que. Il y a aussi l'étanchéité à l'air qui est importante. Et puis, si l'isolation termine par l'extérieur des murs, il y a, il faut faire une déclaration préalable auprès du service urbanisme. J'avais vu passer la question aussi d'un groupe extérieur. Évidemment, dès lors qu'on change l'aspect extérieur, les huisseries, l'ITE, il faut se rapprocher du plan local du PLU. Effectivement, avant de faire quoi que ce soit, si on est en copro, il faut se rapprocher de la copro pour avoir l'accord également aussi. Ça, c'est important. Effectivement, l'enduit, par exemple, sur la chambre, serait adapté pour améliorer la performance d'un mur en pisé, par exemple. Exactement. Surtout pour mettre un isolant étanche comme du polystyrène. Exactement. Ou un enduit-ciment. Voilà, effectivement. Donc, du pisé, très bien. Effectivement, tout à fait. Et surtout, ce qui est biosource et éco-construction, vraiment, les collègues ressources, il y a l'association OICOS, qui est sur la tour de Salvani et qui est vraiment éco-construction, santé dans l'habitat pour les gens qui ont des projets là-dessus, qui peuvent être contactés et puis sachant que nous, la métropole, elle verse des aides supplémentaires pour l'usage de matériaux biosourcés. Exactement. Il y a des bonus, effectivement. L'aide du Grand Lion apporte un bonus aux matériaux biosourcés. Murs, toitures, planchers bas, les huisseries bois ou bois alu, également. Effectivement. Voilà, parce qu'ils sont souvent plus chers que les autres puisqu'évidemment, on est plus sur des marchés encore de niches aujourd'hui, que ce n'est pas les mêmes, évidemment, les mêmes surfaces produites que du polystyrène ou des laines minérales. donc voilà. Voilà, les aides locales, effectivement, Sylvain, les aides locales apportent un plus vraiment sur, certaines aides locales apportent un plus sur les matériaux biosourcés, effectivement. Alors, question de Marianne, l'isolation par l'extérieur, est-ce qu'on peut privilégier certaines façades ou est-ce qu'il faut tout isoler systématiquement ? C'est une bonne question. quand on fait l'ITE, l'idéal, c'est d'isoler entièrement on va dire les façades, privilégier la façade nord, évidemment. Mais voilà, après, on ne peut pas ne pas faire, ne pas isoler toutes les façades. Donc, j'ai envie de dire, il faut privilégier de faire l'ITE à 100% sur toutes les surfaces. Maintenant, il y a eu certains cas de figures où, effectivement, c'était du mixte, isolation ITE, façade nord et le reste en isolation par l'intérieur. Après, l'idée, évidemment, c'est de l'ITE, l'avantage, c'est de faire une rupture complète des ponts thermiques. Ça aussi, c'est l'intérêt. Voilà. Pour l'amélioration de l'isolation d'un mur en planche. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup, nous, sur le territoire. C'est ça, On ne le voit pas. cru. Le replay, on sera en tout cas disponible sur le site des 5 à 7 de l'éco-construction du Rhône. En gros, le torchis, c'est de l'argile et des fibres. Ce n'est déjà pas si mal que ça. En tout cas, on va être sur des bâtiments qui certainement seront classés. Donc, c'est assez difficile à toucher par l'extérieur. C'est vrai que vous trouvez ça plutôt Alsace, Brest, Normandie, etc. C'est déjà pas trop mal en termes d'isolation thermique. Mais après, ça sera pareil. Si on veut améliorer, ça sera éventuellement par l'intérieur avec, par exemple, des mélanges de chaux et de chanvre. Effectivement, oui. Allez, je suis... Qu'est-ce qu'on avait ? Est-ce qu'on avait d'autres concepts ? Le poids de la fibre de l'eau. Reste trop lourd pour isoler le toit par rapport à de la laine de verre. Alors oui, effectivement, il faut d'abord savoir si la charpente, si la structure peut supporter l'isolant. Effectivement, ça, c'est important. Il y a une certaine masse volumique. Donc, il faut préalablement faire une petite étude pour savoir si ça peut supporter la charge. Effectivement, dire combien exactement, je ne sais plus vous répondre là-dessus, mais la différence entre les deux sur le poids. Mais voilà, j'ai envie de dire entre laine de verre et fibre de bois, ce sont vraiment deux matériaux qui sont très différents pour le confort d'été. Laine de verre, défasage thermique 4h30 environ. Fibre de bois, on est plutôt sur les 8-9h. donc la chaleur est restituée deux fois plus longtemps dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, les isolants, notamment en toiture, c'est aussi fonction de est-ce qu'on parle de combles perdus, de combles aménageables, est-ce qu'on parle de sous-rempans ? Il n'y a pas une réponse toute faite. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on a comme toit à isoler. Et on a quand même pas mal de possibilités aussi bien au niveau des matériaux, mais même des formes, des isolants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du vrac, il y a des choses qu'on peut projeter comme de la vermiculite, comme de la ouate de cellulose. Vous avez des isolants en rouleaux qu'on peut dérouler. Là, on va mettre deux ou trois rouleaux qu'on va croiser pour améliorer la performance. Vous avez des isolants en plaques. Il y a quand même pas mal d'options. Et généralement, ça sera en fonction de ce que vous avez à isoler qu'on va amener une réponse et puis en fonction du budget aussi. Des exemples de matériaux qui sont efficaces à la fois pour le chaud et pour le froid, pour les murs et le toit. Alors, quelques exemples de matériaux qui sont efficaces pour le chaud et le froid, pour les murs et le toit. Eh bien, les matériaux efficaces pour le chaud feront le travail pour le froid. Dès lors qu'on respecte bien la résistance thermique de 3,7 pour les murs au minimum. Donc, efficaces pour le chaud et le froid, j'ai envie de dire, ce sont des matériaux biosourcés, fibres de bois, du biofib, ouat de cellulose, par exemple. Et le toit, le toit, c'est la même chose. tout dépend de toi, si on est sur des combles perdus ou des rampants de toiture. Des combles perdus, chaud-froid, ça peut être de la ouate de cellulose sur 30 cm d'épaisseur ou plus. Évidemment, il y a des rampants à fibre de bois, par exemple. Mais effectivement, si vous avez des projets, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. où il y a le numéro qui s'affiche, vous nous contactez et puis, si vous avez un projet de rénovation globale sur l'enveloppe, la ventilation, les systèmes, etc., revenez vers nous avec plaisir. On vous conseillera là-dessus. Vous avez un numéro de téléphone qui est valable pour les deux structures. Si je ne m'abuse, on est toujours sur taper 1, taper 2 en fonction de la métropole ou pas. Exactement. J'imagine que vous savez si vous êtes sur une des 59 communes de la métropole ou pas. On a des collègues pour les départements limitrophes qui font la même chose que nous sur les autres territoires. Des structures dans le réseau France Rénov', il y en aura plus de 250 aujourd'hui. Il y en a même dans les territoires d'outre-mer. C'est vraiment un réseau qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser. Le webinaire sera disponible en replay sur les deux chaînes YouTube, à la fois celle de la LTE et celle de la LEC Lyon. De toute façon, si vous avez réussi à vous inscrire, normalement, vous recevrez un mail avec le lien de la visio. Ce qui fait que s'il y a des chiffres ou des graphiques, des schémas qui vous ont intéressé et que vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pourrez retrouver ça en replay d'ici, je pense, à peu près une semaine le temps que les collègues de la com' met ça en ligne. On avait, il me semble, un petit diapo sur le petit agenda, non ? Oui. On a les financeurs du service. Les financeurs du service. À la fois, la métropole pour le financeur principal de l'Agence locale de l'énergie, la région et puis les autres collectivités locales, notamment pour les collègues de la LTE. Alors, est-ce qu'on avait mis un petit diapo sur, il me semble qu'on avait, j'avais ajouté une diapo sur l'agenda ? Elle a disparu. Elle a disparu. Ce n'est pas très grave. Beaucoup d'événements, en tout cas, que ce soit sur le site de l'Allais Clion ou sur le site de la LTE. Donc, comme je vous disais, on a repris les événements au présentiel après une bonne phase d'interruption de cause COVID. Donc, vous allez y retrouver aussi bien des visites de sites, des conférences, des ateliers, des stands sur des événements développement durable. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois. On sera présent aussi sur cet été, donc début juillet, sur le village, le festival Alternatiba, donc festival climat au Grand Parc de Méris-Beljonage. On sera présent sur beaucoup d'événements donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, à suivre notre agenda. Vous pourrez profiter de toutes ces informations. On a terminé. Ça va, c'est pas assez, plus de questions. Les merci, on prend. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé. Merci beaucoup de votre écoute. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, mon cher Alexis, la tour de contrôle va te laisser atterrir maintenant. Très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.